Je pense ne pas trahir le sentiment de tous, de partager trois sentiments que sont la joie, l'émotion et le soulagement. La joie parce que cette manifestation, nous l'avons imaginée, nous l'avons pensée, nous l'avons travaillée, organisée et vous voir aussi nombreux. Cette salle est pleine, en tout cas dans sa configuration Covid et surtout venant de tous les coins de France et aussi de tous âges, puisqu'on a souvent tendance à dire que la botanique est une discipline plutôt de retraité. On voit bien dans cette salle qu'il n'en est rien avec énormément de jeunes, d'étudiants et ça c'est pour nous une grande satisfaction également. L'émotion parce que c'est une première et que dans toute première fois il y a évidemment de l'émotion et puis parce que peut-être nous sommes aujourd'hui dans un moment qui pour nous marquera un peu un parcours, marquera une histoire qu'on espère initier aujourd'hui et que ces convergences botaniques dans les années qui viennent se développent et deviennent ce rendez-vous annuel des botanistes qu'on a imaginé et qu'on espère tous. Et puis le soulagement, vous l'aurez imaginé, il est lié au contexte. En effet, jusqu'il y a encore quelques jours, nous n'avions aucune certitude de pouvoir tenir cette manifestation. Je dois avouer que nous avons bénéficié de beaucoup de compréhension de la part de l'Université de Montpellier, de la part également de la Fondation de l'Université et de la Préfecture qui nous a autorisé la tenue de cette manifestation. Maintenant, cette manifestation répond à des règles strictes. Je ne vais pas les détailler. Je crois qu'on vous a suffisamment abreuvé de messages à cet effet. Il est évident que les membres du comité d'organisation n'ont pas envie ce week-end de faire la police. Donc je sais que vous serez tous extrêmement rigoureux dans le port du masque, sachant qu'un masque, ça couvre le nez, la bouche et le menton. Je vous le rappelle à tous. Et puis, vous êtes espacés dans cette salle volontairement. Vous avez les repères avec les sièges interdits. Et je vous remercie bien évidemment de respecter ces places, les personnes qui sont mises côte à côte, étant les personnes qui en ont fait la demande. Alors, cette histoire de société botanique d'Occitanie, elle a démarré concrètement le 9 décembre dernier. Donc, il y a neuf mois à peu près, on a réuni une trentaine de botanistes de la région. Et on a été, pas vraiment surpris, mais en tout cas confortés de notre idée qu'il y avait un besoin, qu'il y avait une envie, une envie qu'une société botanique dans cette grande région qu'est l'Occitanie puisse fédérer, sans remettre en cause bien évidemment le moins du monde toutes les actions faites par les sociétés botaniques départementales. Elles sont nombreuses, elles sont efficaces, elles sont dynamiques, mais de pouvoir mener des projets en commun. Nous nous sommes fixés avec les amis qui étaient de cette première réunion un certain nombre d'objectifs de court terme. Ces objectifs, c'était la mise en ligne d'un site internet, on va dire moderne et simple et pratique. Il est en ligne depuis le mois de mai. Je crois que celles et ceux qui l'ont fréquenté l'ont plutôt apprécié. C'était la mise en place d'une revue en ligne. Alors, une nouvelle revue, je ne dirais pas une revue de plus, mais une revue totalement en ligne, totalement gratuite, et avec un système de publication à l'article qui permet à des auteurs, et j'invite toutes celles et ceux parmi vous qui êtes tentés par le fait de publier des articles de botanique, quel que soit le niveau et le sujet, de nous envoyer leurs projets, pour les auteurs de pouvoir avoir une publication très rapide après la soumission d'un article. Quand un article est bien monté, il peut être mis en ligne dans la semaine. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très agréable quand on est auteur, de ne pas voir attendre des mois, quand ce n'est pas plus, pour voir l'article qu'on a envoyé être publié. Une bibliothèque en ligne également, elle est en ligne. 400 documents sont déjà accessibles, totalement gratuitement. Et puis, dans quelques jours, les premiers webinaires que nous allons démarrer, quatre sont déjà programmés et d'autres sont en préparation. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour ces webinaires. L'avantage, c'est que ces conférences peuvent être suivies de votre domicile où que vous habitiez, à travers la région ou en dehors de la région. Et puis, il y a l'histoire des convergences botaniques. On s'est dit qu'un moment de rencontre pour les botanistes de terrain que nous sommes manquait. Et on a eu cette idée, peut-être cette prétention, diront certains, de faire converger dans une unité de lieu et de temps les botanistes de France et les sujets autour de la botanique. D'où ce terme de convergence qui nous a semblé parfaitement approprié à ce que nous voulions faire. Alors, pour mettre en place cela, il fallait bien évidemment qu'on le fasse en fédérant et avec des partenaires. Donc, je veux les citer et évidemment les remercier car sans eux tous, rien n'aurait été possible. Le partenaire principal de cette manifestation, c'est la Fondation de l'Université de Montpellier. Et à travers elle, l'Université elle-même. Je veux remercier pour son implication dès le début, mon ami Nicolas Giraudot, président de la Fondation de l'Université, ici présent. Merci Nicolas. Dès le mois de janvier, tu m'as dit, Banco, on sera partenaire de cette affaire. Ça nous semble être cohérent par rapport à nos objectifs. Et je veux le dire, sans la Fondation de l'Université, cette manifestation n'aurait tout simplement pas eu lieu. ou en tout cas, elle n'aurait pas été gratuite pour les participants. J'ai également souhaité que l'herbier de Montpellier figure sur cette diapositive car dans le cadre de la Fondation, l'attention portée à l'herbier de Montpellier, qui est une richesse patrimoniale exceptionnelle, est importante. Et nous faisons partie de ceux qui pensent que les herbiers, ça a encore beaucoup de sens et beaucoup d'avenir et qu'il faut les promouvoir et les protéger. Nous aurons d'ailleurs d'autres projets en la matière. Et puis, il y a les partenaires extra-régionaux. Ce sont ces sociétés de botanique à travers la France, importantes, qui ont répondu présents. D'emblée, d'ailleurs, nous n'avons pas eu à convaincre, c'est la Société botanique de France, c'est Florène, la Société lignenne de Lyon, la Société lignenne de Provence, la Société botanique du Centre-Ouest et la Société botanique de Franche-Comté. Tous ont souhaité être partenaires de cette manifestation et sont présents ici. Et d'ailleurs, la plupart se présenteront à vous à travers des interventions courtes de présentation de leurs activités. Je tiens vraiment à les remercier et tous leurs représentants présents dans cette salle. Et puis, il y a les partenaires de la région Occitanie. Je ne vais pas tous les citer, il y en a une vingtaine. Ce sont toutes les associations de botanique de la région, ou presque. Je dis ou presque parce que, de mémoire, il n'en manque qu'une. Donc, on peut dire qu'on a fait un petit chelème. Et ça montre bien ce que j'expliquais au début de mon propos, c'est qu'il y avait une envie partagée. Je veux souligner, c'est important. Un partenaire un peu particulier, c'est le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles, qui est représenté ici par sa directrice et de nombreux collaborateurs. C'est évidemment pour nous extrêmement important qu'un CBN aussi considérable que celui-ci pour notre zone d'intervention soit présent à nos côtés. Personne ne m'en voudra de ne pas citer tout le monde. Notre temps est compté, mais je voudrais vraiment remercier toutes les associations qui sont partenaires. Il faut également un peu de sous pour organiser ce genre de choses. Et nous avons eu quelques partenaires financiers. Alors, bien sûr, vous l'aurez compris, la Fondation de l'Université a été un partenaire financier essentiel. Bien sûr, je ne vais pas y revenir. Biotope Édition, qui est un éditeur de livres de botanique et naturaliste, qui a un stand. La Société Botanique du Centre Ouest, qui également nous a soutenu financièrement pour cette manifestation. Merci à eux. Alors, Naturalia Publication devait être présent. Malheureusement, le Covid a parfois quelques surprises. Et je peux le dire, puisqu'il m'a dit que ça n'était pas un secret d'État. Le patron de Naturalia Publication a appelé avant-hier en me disant patatras, la Sécu vient de m'appeler, je ne suis qu'à contact, je ne peux pas venir. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de stand de Naturalia Publication. Et puis, je voudrais remercier la Société Informatique OXALIS. Mon ami Olivier Bompard, qui est dans cette salle et qui, d'emblée, nous a aidés financièrement pour nous permettre d'organiser cette manifestation. Alors, avec tout ce monde-là, nous avons organisé un comité de pilotage, une unité d'organisation. Et souvent, les gens qui ont organisé, on se dit toujours qu'on va les citer à la fin. Sauf qu'à la fin, tout le monde est pressé de partir et puis finalement, c'est bâclé. Donc, je préfère qu'on les cite au début et que vous puissiez les applaudir très brièvement. Je vais citer Frédéric Andrieux, Olivier Arganion, Pascal Coulot, Guillaume Fride, Clémentine Plassard, Philippe Rabot, Sarah Silvéreano, Jean-Pierre Vigouroux. Et puis, dans le Collège des Partenaires, Antoine Chastenet pour la SBCO, Elisabeth Dodinet pour la Cité Botanique de France, Gérard Keck pour la Lignenne de Lyon et Sabine Perrier-Bonnet pour la Fondation de l'Université de Montpellier. Allez, un petit clin d'œil pour Sabine parce qu'elle a été vraiment une cheville ouvrière particulière de ce congrès. Merci à eux. Bravo. Avant de passer la parole au professeur Navabre-Bertrand, je vais quand même vous dire deux mots, mais très rapidement de la façon dont ça va se passer. Vous allez avoir des interventions qui vont se succéder, qui seront toutes des interventions sur un format court avec une partie présentation, une partie question, à part pour les partenaires. Alors, évidemment, si les gens débordent un peu, il y aura moins de questions, mais ça, Frédéric, qui est là, le gardien du temps, va essayer de nous faire en sorte que nous ne débordions pas. Je veux juste dire que tous les intervenants qui vont être devant vous font leur intervention et sont venus de façon totalement bénévole. Voilà. Bénévole, spontané, et je tiens vraiment à les remercier parce que quand on démarre quelque chose et qu'on commence à dire on veut faire quelque chose, est-ce que vous, est-ce que tu veux bien en être ? Ce n'est pas évident au départ et franchement, on a été très enthousiastes de voir que tous ont répondu présents et tous en tenant compte du fait que nous voulions garantir la gratuité d'accès à ce colloque. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada